Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne. Peut-être que t'es pas vraiment super satisfait des ventes que tu fais, ou des ventes que tu fais pas justement, et tu te dis mais voilà, est-ce que ça vaut le coup vraiment que je continue ma vie d'artiste ? Enfin bon, t'as certainement envie de continuer, parce que quand on est artiste, on peut pas être autre chose qu'artiste finalement. Peut-être que ça fait des années que t'es là-dedans et que t'as pas développé d'ailleurs d'autres compétences, et que tu saurais même pas quoi faire d'autre que ça, ce que je comprends parfaitement, puisque quand on a un talent et quand on investit de l'énergie, du savoir-faire, du temps, surtout beaucoup de temps quand on est artiste, donc du temps, de l'énergie et de l'argent aussi, dans quelque chose que t'as envie de développer clairement, c'est difficile derrière de se dire comment je peux rebondir et est-ce que je sais vraiment faire autre chose quoi. Donc la question de est-ce que j'arrive à vendre assez d'oeuvres est très importante, et il y a sûrement un doute qui arrive en toi. Alors peut-être que t'es en début de carrière et que tu te dis, bon bah voilà j'ai toujours entendu qu'être artiste c'est difficile, qu'on arrive pas à en vivre et c'est une vraie galère ce truc-là. C'est vrai que ça peut être difficile, mais en fait c'est pas plus difficile que de monter une activité dans n'importe quel domaine finalement. Tu vois, tu pourrais montrer une boucherie, tu pourrais monter une boulangerie, une activité de plomberie, tu pourrais monter, je sais pas moi, du conseil pour tel ou tel truc. Finalement il y a la même difficulté à arriver à développer un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir en vivre. Et ce que je voudrais te dire, c'est que si tu arrives difficilement à vendre des oeuvres aujourd'hui, si ton chiffre d'affaires clairement ne suffit pas, c'est-à-dire clairement, si tu dépenses plus d'argent dans ton art que ce que ton art t'en rapporte, je voudrais juste te dire que c'est normal. Alors c'est normal, pas dans le sens où finalement tu mérites pas de vivre de ce que tu fais, mais c'est normal parce qu'il faut savoir que pour qu'une société, n'importe quelle activité, arrive à vivre vraiment, à équilibrer son bilan financier, son bilan comptable, arriver vraiment à ce que la somme de ce que tu gagnes soit supérieure à la somme de ce que tu dépenses, il faut plusieurs années. Et il y a un exemple qui est hyper intéressant, c'est celui de, tu sais, des voitures Tesla, je sais pas si tu connais ces voitures électriques là, qui sont des voitures de luxe électrique. Donc il faut savoir que depuis que Tesla s'est lancé, cette marque est en déficit. Et il y a plein de sociétés comme ça, alors ça fait un peu le buzz en ce moment, on en parle de Tesla, c'est pour ça que je t'en parle, parce que l'exemple est venu, on en parle en ce moment, donc du coup c'était assez logique d'en parler avec toi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des sociétés comme ça, et même des grandes marques, il y en a plusieurs, qui sont en déficit, c'est-à-dire qui dépensent plus d'argent que ce qu'ils en gagnent. Il y en a plein des marques, des grandes marques très très connues, alors je vais pas te faire la liste là, parce qu'on s'en fout un peu de ces marques là, puis j'ai pas envie de leur faire de la pub, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a une certaine logique, si tu veux, à être en difficulté financière en début d'activité. Alors peut-être que tu me dis, ouais bah David t'es bien gentil, mais moi ça fait dix ans que je vis ce problème de début d'activité, et que j'arrive pas à gagner ma vie concrètement. Premièrement je dirais que si ça fait plus de dix ans que t'as développé ta carrière, que tu t'es lancé dans une carrière artistique, et que tu galères toujours, et que t'arrives pas vraiment à en vivre à fond, sache que si t'es toujours vivant, et si tu continues toujours ton activité d'artiste, c'est que tu dois pas être très loin finalement de l'équilibre financier. Ça veut dire que très certainement, bon tu sais que dans cette société, on est habitué depuis tout petit à ce qu'on nous mâche un peu les choses quoi, à ce qu'on fasse les choses pour nous, c'est d'ailleurs cette façon dont on a toujours de donner aux autres les responsabilités qu'on devrait prendre, je pense notamment au système gouvernemental chez nous, au système politique, où finalement qu'est-ce qu'on fait ? On vote tous, de moins en moins d'ailleurs, mais on vote pour qu'il y ait des gens soi-disant super gradés, compétents, etc. pour qu'ils nous gouvernent, pour qu'ils prennent des décisions importantes à notre place. Alors que très concrètement, il y a d'autres modèles politiques qui nous permettent sincèrement de prendre des décisions, nous en tant que citoyens, et des décisions sûrement plus réfléchies, des décisions clairement beaucoup plus en phase avec les besoins de la population, les besoins de ces citoyens-là. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on a été tellement habitués depuis tout petit à aimer ce système-là et puis en devenir tellement dépendants qu'on oublie clairement qu'on a énormément de pouvoir au niveau individuel et encore plus au niveau collectif si on se mettait tous ensemble. Alors ce truc-là, ça fait quoi ? Ça fait que finalement, on a tous les cerveaux un petit peu programmés à se dire que c'est grâce à un truc extérieur finalement que tu vas arriver à vivre de ton art, à vraiment exploser, etc. Et c'est pour ça que souvent les artistes pensent qu'il leur faut une super galerie pour les représenter et qu'à partir du moment où ils vont vraiment avoir ce fameux galeriste ou cette fameuse galeriste qui va représenter leur travail, qui va leur faire confiance, qui va te faire confiance et qui va commencer comme ça à vendre tes œuvres et à développer une clientèle autour de ton travail, bah c'est gagné quoi, c'est cool. Waouh, ça y est, enfin, tu auras le jackpot. Alors petite parenthèse, ici on est en bord de mer comme tu peux le voir. Je voulais enregistrer, alors je ne sais pas s'il reste beaucoup, je crois qu'il ne reste plus trop de batterie. Alors si tu écoutes cette émission sur l'application mobile Radio des Artistes, tu peux venir me voir si tu veux, puis venir voir cette plage-là qui est juste magnifique sur laquelle je fais mon footing le matin. Et là il fait assez beau, maintenant ça y est, on est au printemps, enfin. Et on vient juste de vivre une petite tempête là. Hier il y avait beaucoup beaucoup de vent. Donc tu vois que la plage, on va faire un petit tour de plage. Alors la plage, je ne sais pas si tu le vois vraiment sur l'image, parce que je n'ai pas de retour sur l'écran, je n'ai pas de retour écran sur cette petite caméra. Mais tu vois que, il y a plein de varecs là en bord de mer, sur la bord de la plage. Donc la plage n'a pas été encore nettoyée, elle est brute, 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 comme elle est en hiver en fait. Et il fait assez beau, bon je ne sais pas si on voit grand chose, on verra tout à l'heure. Je fais un petit test, c'est une petite caméra que j'ai acheté. Une petite caméra, une petite action cam Sony, je ne sais pas si ça t'intéresse. Donc il y a une super stabilisation, et qui permet d'avoir quand même une assez bonne luminosité. Bon là on n'a pas de problème, puisqu'il y a quand même beaucoup de soleil. Du coup je ferme la petite parenthèse, et puis j'ai complètement oublié ce dont je suis en train de te parler. Ouais juste pour te dire qu'en fait, cette fameuse chimère, ce truc qu'on se dit que ça viendra de l'extérieur, que tu te dis très certainement que voilà, t'aimerais rencontrer un agent, parce que tu sais qu'un agent, il va vouloir s'occuper de ce que t'as pas envie de gérer toi. Et cette fameuse partie financière, t'as certainement pas envie de la gérer. Enfin, financière, vente, s'occuper des clients, faire les livraisons, etc. Tout ce truc là quoi. Te faire connaître aussi, donc ça demande un petit peu de prospection. Alors ce mot prospection, il fait peur quoi. Il fait peur quand on est artiste. On n'a pas envie de prendre son téléphone pour appeler des gens, on n'a pas envie de mettre en place des systèmes, des campagnes d'emailing, où tu vas envoyer plusieurs emails, mais de manière réfléchie et de manière stratégique à une liste de personnes pour qu'elles puissent acheter tes oeuvres à un moment donné, en tout cas créer une relation avec elles. Il y a tellement de choses à faire quand on est artiste. Et souvent le fait de focaliser déjà sur cette partie extérieure, de dire moi ce que je veux vraiment c'est qu'il y a un miracle, un miracle qui m'arrive de l'extérieur et qui clairement me fasse changer ma vie d'artiste. Ben voilà, il y a la batterie de la caméra qui vient de fondre. Donc je ne sais pas comment je ferai cette émission. Tu auras peut-être des morceaux d'images, de vidéos, je ne sais rien, ce n'est pas grave, on s'en fout. Le plus important c'est ce que je suis en train de te dire finalement, et surtout toi, ta carrière. Donc il y a le premier truc, ça vient de l'extérieur, donc ça va me sauver. Et puis le deuxième truc, c'est voilà, ce n'est pas normal, je n'arrive pas à vivre de ma vie d'artiste, je n'arrive pas à déclencher assez de ventes. Et finalement, ben voilà, vraiment je patauge et je ne sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Ça va être très très difficile, plus le temps passe, plus c'est difficile. Et donc qu'est-ce que je vais faire quoi ? Est-ce que, enfin c'est vraiment pas normal ? Donc c'est comprendre que même ça, c'est normal. C'est normal. Donc si aujourd'hui tu n'arrives pas à vivre de ton art, c'est normal. Le temps d'arriver à équilibrer les sorties d'argent et les rentrées d'argent, il va te falloir 3 ans, 5 ans, parfois 10 ans. Tu sais que pour une marque, je ne sais pas si tu connais ce truc, parce que moi je bossais dans le monde textile il y a quelques années, et donc je développais des collections, et je m'occupais de la fabrication aussi de collections de fringues, pour des petites marques en fait. Des marques, à l'époque c'était, j'étais un peu précurseur des vêtements bio si tu veux. Donc je faisais fabriquer aussi des vêtements bio, etc. Bon bref. Et j'étais en connexion avec des petites marques qui se lançaient, ou des marques qui étaient déjà installées, mais qui lançaient une nouvelle collection dans le bio. Tu vois, donc il y a quelques années c'était vraiment, c'était nouveau, il n'y avait pas encore vraiment de marché, c'était en train, juste au début du développement du marché du vêtement bio. Et du coup, ces marques-là avaient les mêmes problématiques que toi. C'est-à-dire, il faut qu'on développe notre marché en face de nous, notre public finalement, comme toi tu dois développer ton public. Et je te rappelle encore une fois que pour chaque artiste, il existe un public. Pour chaque artiste, il existe un public. Et donc pour toi aussi, qui est artiste, il y a un public qui est en face de toi. Qui aujourd'hui n'est peut-être pas en face de toi, parce que tu ne l'as pas encore vraiment développé. Mais tu vois que tu as cette responsabilité-là. Quand je te disais tout à l'heure, il va falloir que tu fasses en sorte que tu n'attendes plus de l'extérieur, mais que ce soit toi qui fasses les choses. La première chose que tu devrais faire, si ce n'est pas encore impulsé, c'est de construire ton public. C'est d'arriver à collecter toutes ces adresses email de gens, tous ces contacts-là, d'avoir des listes de contacts, et de pouvoir te servir de ça pour créer ton public. Et qu'à un moment donné, lorsque tu vas par exemple exposer pour une première fois une expo personnelle, que tu puisses inviter le maximum de personnes et que ces gens soient là et puissent acheter tes œuvres. Et donc ces petites marques que je suivais, avec qui je développais leur première collection et que j'observais en fait en train de mettre en commercialisation leurs produits, il faut savoir que ça mettait 3 ans, 5 ans, et pour certaines 10 ans, même pas forcément dans le monde du bio. Lorsque tu montes une marque de vêtements, il ne faut pas s'attendre à exploser comme ça d'un coup. Ça arrive, mais c'est aussi rare que l'artiste qui va exploser, si tu veux. Donc il faut arrêter de rêver sur ce genre de choses. Être artiste, ça prend du temps, tu le sais, puisque ça prend du temps rien que déjà de créer, de penser, d'organiser ses pensées, de développer des concepts, d'arriver à trouver la bonne matière, le bon matériau, le bon support, le bon geste. Tout ça, ça prend du temps. Le bon positionnement en tant qu'artiste par rapport à un public, ça prend beaucoup de temps aussi. Donc tout ça prend du temps, et la commercialisation, on va dire la partie un peu plus financière, le temps que l'équilibre se fasse entre les sorties d'argent et les entrées d'argent, ça prend du temps aussi. Donc voilà, ne stresse pas, ne pense pas que t'es nul, que tu sais pas faire, que t'arriveras jamais. C'est pas vrai. C'est quelque chose qu'on peut se dire effectivement au début, ou pendant même plusieurs années quand on n'y est pas arrivé. Mais c'est juste parce que soit tu commences, soit tu n'as pas encore commencé. Ce que je veux dire par là, c'est que soit t'es en début de carrière, et clairement tu commences à mettre en place des actions, mais des actions efficaces. ça veut dire déjà avoir peut-être testé deux ou trois trucs, ou avoir regardé un petit peu autour de toi, par rapport aux artistes qui marchent bien, et identifier les actions que eux mettent en place et qui donnent de réels résultats. Donc ça c'est un truc qui est hyper important. Maintenant, si tu n'as pas encore commencé dans le sens où ça fait plusieurs années que tu as ta carrière artistique, mais que tu n'as pas encore mis en place vraiment des actions, concrètes je veux dire, et suivi ces actions-là, parce qu'il ne suffit pas de les mettre en place une seule fois, comme tu l'as compris, il faut tenir un calendrier d'actions comme ça, vraiment arriver à ce que, je ne sais pas moi, chaque jour, chaque semaine, tu mettes en place une action extrêmement importante qui va te donner des résultats. Si tu n'as pas fait encore ce travail-là, alors c'est normal que tu n'aies pas les résultats financiers que tu escomptes. Donc bon, ben voilà, tu vois que ce n'est pas vraiment de ta faute, enfin ce n'est pas la faute de ton art. Oui c'est de ta faute, et je ne vais pas te déresponsabiliser, c'est de ta faute, si tu n'as pas encore mis ces actions en place. Puis tu sais souvent, on laisse faire un peu les choses, enfin voilà, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure en début d'émission, c'est-à-dire qu'on a tellement été habitués depuis tout petit à ce qu'on nous mâche les choses qu'on a du mal à se mettre en action soi-même. Et puisque toi tu es artiste et que tu as un truc intérieur en plus, tu vois, c'est vraiment, tu vas chercher au fond tes tripes pour exprimer des choses qui sont vraiment précieuses et puis qui sont très intimes, alors c'est d'autant plus difficile pour toi de les rendre publics à l'extérieur et puis d'en parler autour de toi, de présenter ça à un public, enfin voilà, et de faire ton autopromotion quoi. Parce que ça veut dire avoir confiance en toi, et on sait que la confiance en soi est difficile à avoir quand on est artiste, voilà, c'est logique. Tout ça c'est un peu un cercle virtueux, c'est un peu le chat qui se mord la queue et tu ne sais peut-être pas trop par où commencer, mais ne te décourage pas parce que tu peux y arriver. Tu peux y arriver, beaucoup d'autres artistes y arrivent, ce n'est pas des dizaines, ce n'est pas des centaines, ce n'est pas des milliers, c'est des millions d'artistes qui arrivent à vivre de ce qu'ils font clairement, et puis voilà, je parle au niveau international, pas forcément qu'en France. Donc c'est possible, mais c'est vrai que ça demande d'acquérir certaines compétences. Alors je voudrais juste te parler d'un truc aussi qui va être important pour toi, c'est ta présentation, c'est-à-dire arriver à ce qu'à un moment donné, lorsque tu veux donner un petit coup de boost en plus à ta carrière et exposer quelque part, peut-être te faire plaisir et arriver à séduire un jury de résidence ou un jury de concours, ou tu vois vraiment, bon là c'est pour le plaisir, et puis aussi pour développer ta notoriété, parce que tu sais que quand tu participes à une résidence d'artiste qui est un petit peu prisée, ça va augmenter ta valeur d'une certaine manière, enfin d'une manière certaine même, pour être clair. Peut-être que tu as envie de participer à un salon d'art, une foire d'art internationale, et à ce moment-là, tu sais que c'est sur sélection aussi, tu sais que parfois, c'est uniquement, tu n'as pas le droit d'y participer lorsque tu es artiste, il faut passer par une galerie, en fait, qui te représente sur le salon. Donc tout ça, ce n'est pas forcément facile, et ça te demande de présenter ton travail, mais de manière efficace. Alors, j'ai fait une émission spéciale pour t'aider là-dessus, pour t'aider justement à comment mettre en place un vrai dossier de présentation, qui va faire en sorte que déjà, ça va accrocher la personne qui est en train de regarder la couverture, qui va commencer à l'ouvrir, et tout est conçu, tu vas voir de manière, alors il y a un plan vraiment précis pour organiser tout ça, il y a des ingrédients à mettre dedans, d'autres à surtout éviter, tu vois, pour pas, enfin voilà, il faut vraiment que ton dossier de présentation, en fait, puisque toi, tu ne vas pas être là sur place, il faut plus qu'ils parlent pour toi, même qu'il faut qu'ils te vendent d'une certaine manière, vraiment, tu vois. Donc si tu cherches ton fameux agent, je dirais que ton agent, ça peut être ton dossier de présentation, s'il est vraiment bien fait. Donc tout ça, on en parle de manière très très détaillée dans une émission spéciale que j'ai faite là, que j'ai enregistrée il y a quelques jours. Je t'ai mis le lien dans la description de l'émission d'aujourd'hui pour aller écouter cette émission spéciale. Donc tu as juste à regarder dans la description, il y a un lien pour ça. Si tu es sur Facebook, c'est dans le statut juste au-dessus de la vidéo. Si tu es sur YouTube, c'est en dessous de la vidéo, dans la description, tu sais qu'il faut la déplier en cliquant sur la petite flèche ou en cliquant sur plus, si tu es sur mobile. Et puis, si tu écoutes cette émission aussi sur l'application Radio des Artistes, dispo sur mobile Android et iPhone, à ce moment-là, tu as juste à cliquer sur le titre de l'émission d'aujourd'hui, qui est tout en bas de la liste. Ça va t'ouvrir l'image de l'émission. Sur cette image, tu as un petit i comme info en haut à droite. Tu cliques dessus pour afficher la description de l'émission et pouvoir cliquer sur le lien qui va te permettre d'aller écouter cette émission spéciale dans laquelle on va voir comment mettre en place un vrai dossier de présentation artistique. Voilà, on se retrouve tout de suite dans l'émission spéciale et puis aussi demain pour la prochaine émission. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada